bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui présentation de ma deuxième l'outil d'enveloppe si vous avez vu ma vidéo précédente sur le swap envoyé un outil scrap donc elle en fait partie je vous avais dit qu'on allait la voir plus en détail en vidéo donc la voici pour celles qui connaissent pas ce principe en fait cela vient des états unis c'est une enveloppe qu'on fait à la main avec deux petits soufflets un devant et un derrière et qu'on garnit avec des petites choses à la base il y a des consignes précises pour remplir cette l'outil d'enveloppe moi j'ai décidé de faire un petit peu selon ma créativité du moment donc je vais vous montrer comment je réaliser donc pour celle ci j'ai choisi de partir sur une base de basile noir pour faire la base que j'ai recouvert de papier assez fleuri dans les tons shabby mais assez fleuri le haut du premier soufflet je l'ai perforé avec une perfo bordure martha stewart et j'ai collé un gros ruban de dentelle rose avec des grosses roses sur le dessus voilà tout ce que j'ai fait en décoration pour la loup des enveloppes comme elle est très remplie à l'intérieur il faut mieux pas très chargé les contours parce qu'après les petites choses qui se baladent risque d'abîmer et contrairement à ma précédente où j'avais fait la découpe droite en haut celle ci en fait j'ai roulé les bords donc une fois que mon papier a été collé sur mon basile noir j'ai fait une coupure comme ça jusqu'ici et après avec un pinceau j'ai roulé les bords donc on va la découvrir plus en détail ce que j'ai mis à l'intérieur donc j'ai refait une belle rosace et franchement je suis fan de ces réalisations vraiment je m'éclate à les faire sur laquelle j'ai mis un petit nœud en satin donc la rosace à la base est faite sur du basile noir je suis restée sur du basile noir tout autour j'ai collé une dentelle que j'ai collé en faisant des fronces pour pouvoir faire un rond et une superbe fleur en tissu avec un un petit médaillon central c'est une fleur de chez prima sur une je suis restée dans les mêmes couleurs donc j'ai mis une petite paille grise voilà ensuite j'ai refait un petit assemblage de petites perles dans des tons rouges et dans des tons shabby que j'ai rassemblée avec un petit nœud donc du coup le petit ne peut resservir aussi par la suite et encore un petit oeuf parce que je trouve ça ça complète l'ensemble alors je ne mettrais peut-être pas des oeufs surtout mes réalisations parce que là on est encore dans pâques donc du coup ça ne choque pas ensuite sur une ancienne épingle à linge de nos chères grand mères j'ai mis de la petite dentelle que j'ai attaché avec une petite aiguille j'espère que vous voyez bien donc la petite dentelle un petit peu coloré avec des petites fleurs le même principe que la grande dentelle ici celle ci ce sont des petites fleurs j'ai fait un petit tag qu'elle pourra réutiliser avec un gros nœud donc le gros nœud je vois tout de suite les questions arriver non non je n'ai pas je n'ai pas fait avec la perfo nœud ni avec une planche insta enveloppe de stamping up celui ci je l'ai fait en origami donc à la main j'ai simplement tapé nœud en origami sur youtube et c'est juste une histoire de pliage et il est immense il est super beau donc toujours du basil noir avec une petite étiquette de la même collection de papier le gros nœud avec un gros embellissement et un superbe badge de ma boutique d'été comptoir du scrap où c'est écrit l'oeuf aujourd'hui on a du soleil donc c'est un sale un peu de partout ensuite j'ai fait une autre petite étiquette qu'elle pourra re servir dans un mini album sur du basil noir j'ai coupé l'étiquette j'ai ancré les bords et dessus j'ai mis quatre petites épingles altérées que j'ai dans celle ci j'ai fait une petite checker toujours avec une étiquette de la collection que j'ai collé avec du mes skin tape au cas où elle veuille se resservir de des petits sequins blancs et violets à l'intérieur et se resservir aussi de la carte donc voilà les voilà le premier soufflé et vide on voit mieux du coup l'ouverture encore c'est de la grande enveloppe ici j'ai mis une petite romponne qui était déjà altérée elle était vendue comme ça celle ci avec un joli papillon et à l'intérieur j'ai mis plein de cadeaux donc j'ai mis quatre donc on peut en mettre une de rien et j'ai découvert aussi vous voyez le papier intérieur donc voici la lodi d'enveloppe vide donc moi quand je l'avais expliqué sur mon facebook la lodi d'enveloppe que j'ai reçu de hannes j'ai gardé la base je me suis servi tous les embellissements pour faire la déco de mon coin scrap j'ai gardé la base je trouvais ça super sympa pour glisser des lettres pour glisser des cartes déjà finies à envoyer pour glisser des post-it avec les adresses de scrappeuse à ne pas oublier je les gardais je trouvais ça super sympa donc du coup on va découvrir ensemble les petites pochettes donc comme dans ma présente précédente lodi d'enveloppe j'avais gardé des des pochettes plastique avec le carton de de mes fleurs que j'achète donc là c'est pétalo il y avait aussi primat là c'est un cadeau que j'ai reçu lors d'une commande du coup je m'en suis pas servi donc je l'ai emballé avec une petite bordure festonnée sur laquelle que j'ai agrafé et dessus j'ai recollé de la dentelle trois petits papillons je trouve ça fait des jolies pochettes là je lui ai fait un petit ensemble de quelques feuillages alors moi j'arrive pas à me résoudre à mettre un deux trois quatre seulement donc du coup j'en mets plein donc ce qui augmente mélodie d'enveloppe et là je lui ai fait une petite pochette avec des petites découpes en bois que j'avais eu chez action comme j'en ai toujours beaucoup là autant faire profiter les copines donc vous voyez mine de rien que ben on arrive à en mettre dans les lodi d'enveloppe quand on regarde tout ce qui est à l'intérieur voilà donc de toute façon je ne serais pas censé en refaire des lodi d'enveloppe parce que j'ai j'en ai une chabille en échange à faire et une en vintage à faire donc je voulais dévoiler aussi en vidéo et si j'arrive à trouver excusez moi un petit peu le temps surtout la disponibilité tranquille j'essaierai vous faire quelques embellissements genre petit papa en vidéo je vous dis à bientôt j'espère que mes vidéos mes dernières vidéos vous auront plu j'espère aussi que vous serez nombreux à participer à mon giveaway ça fait très plaisir de vous faire découvrir ma chaîne j'espère qu'elle vous plaira je vous dis à bientôt bye bye